bonjour à tous alors je suis avec alex aujourd'hui salut tout le monde voilà pas de julien mais le principe est le même un bon sidekick pour faire une bonne émission alors aujourd'hui si on s'est réunis et c'est pas pour rien c'est parce qu'on en fait on va pas se mentir sur mdcu on fait des trucs qui sont bien des trucs qui sont moins bien et il ya des trucs qu'on n'aurait jamais pensé faire et je pense que c'est un peu le cas aujourd'hui clairement c'est le c'est presque un retour en arrière de 20 ans pour moi 30 pour alex mais mais c'est l'idée quoi et c'est justement pour ça qu'on s'est réunis c'est pour fêter la jeunesse finalement puisque comme vous pouvez le voir ici on a eu des stickers marvel donc aujourd'hui on va même pas parler panini comics mais vraiment panini avant tout en fait si car c'est ça c'est ça et c'est vrai que quand ils ont annoncé l'album de stickers je me suis dit bon ben c'est un truc pour les jeunes quoi enfin je me suis dit on n'était pas vraiment le public ciblé et franchement en feuilletant en regardant la qualité de ce bouquin comme on va vous montrer bah on est assez impressionné quoi enfin c'est clairement pour les fans de comics avant tout quoi c'est c'est ça et puis on va vous montrer on va on va attaquer on va on va commencer à alors sachant que justement ça panini l'avait dit que le livre allait être avant tout pour les fans de comics c'est à fait bien sûr il suffit pas de le dire c'est ça le faire moi je me suis dit à un argument de vente et non c'est le cas franchement au niveau de la qualité ou même donc la qualité du produit en lui même je veux dire mais même des dessins c'est vraiment du très bon travail la cover elle est signée simone bianchi c'est vraiment du très très bon boulot je vous montrer l'arrière également hop là si tu es pour secréter voilà quand même ça forcément après le principe reste le même on nous on a un peu triché on a déjà découpé et on prend les stickers c'est dans l'école dedans on espère ne pas avoir trop de double ça peut être déjà pas mal en termes d'infos vous sachiez il y a 192 stickers si je dis pas de bêtises je vais regarder la petite feuille ouais c'est ça il y a 48 spéciaux comme vous allez bon on va espérer en tomber dessus pour voir pour les montrer comme pour les gosses ouais on partage donc on va vous montrer tout ça on va faire petite séance de déballage et puis on va s'amuser pour coller tout ça au bout d'un moment faut bien coller on est désolé mais comme ça vous allez découvrir avec nous qu'est ce qu'on va ouvrir allez comme à l'époque il faut que j'ai ça faut que j'ai ça allez on attaque alors pouvons tout ça on va regarder avec la dernière fois que j'ai fait ça c'était j'étais en sixième c'est un peu ou encore avant je t'ai pas dit combien j'ai fait de sixièmes aussi bon alors dans chaque pochette à chaque fois il y a une carte voilà exactement des cartes et vous les mettre là sur le blanc et les autocollants ça ira un peu mieux on va vous les foutre sur le blanc de la table ça va être plus sympa les autocollants ils sont solides c'est vraiment vraiment très stylé sont durs des super j'ai une moitié de stick up de la citron mais pas là même bon on va espérer de pas avoir trop de dos alors comment se compose le comment et comment est découpé le bouquin vous avez plusieurs pages pro super héros forcément soit les double pages soit des pages simples suivant les super héros les quatre fantastiques vous avez double page par exemple au fur et à mesure que vous avancez vous avez d'autres choses dont vous avez un espace uniquement dédié aux cartes comme vous pouvez le voir ici transparent voilà vous avez quelques pages vraiment on peut dire ou marvel pas super héros mais tout ce qu'il y a autour par exemple vous avez une page stanny jacquery sur les artefacts donc avec le cube cosmique et tout ça donc il y a même un peu de tout le produit de manière générale est assez complet je sais pas si vous avez vu les pochettes c'est cinq stickers c'est ça cinq stickers et une carte voilà c'est que vous sachiez voilà et en termes de prix la pochette que je vous dise pas de bici je vais regarder la petite fête c'est un euro tout simplement et puis vous pouvez acheter les petites boîtes comme on a voilà vous pouvez avoir jusqu'à 50 euros les pochettes 50 pochettes sachant que l'album en lui-même il est à 7,90 voilà voilà et alors apparemment ça fait un moment que ça existe mais moi j'étais pas au courant quand j'étais gosse mais enfin quand j'étais négocement parce que ça existe pas encore les forums d'échange c'est à dire que si vous galérez à avoir vos deux derniers stickers manquants vous prenez pas trop la tête vous allez sur les forums d'échange où il y a même panini qui y est d'ailleurs et qui va vous coacher va vous aider pour compléter votre livre vous n'avez pas du tout à la récré avec notre paquet comme ça bien sûr mais quand t'arrives avec ton paquet de doubles comme ça qu'il fallait échanger et tout donc nous voilà on va peut-être coller un peu à l'époque il y avait les infos à l'arrière voilà on va commencer avec une facile son mot et le collage donc 140 vas-y alors comment ça se passe tiens on va regarder alors là pour l'instant je tourne la page merci je n'avais pas vu donc voilà deux héros voilà j'avais à chaque fois une page dédiée aux héros mais vous avez aussi à chaque fois des petites informations des petites descriptions sur les différents personnages c'est quand même cool très très sympa en effet plein de petits détails voilà c'est la partie délicate tu fais ça super bien en tout cas tu vois ouais ouais on va voir à la fin ouais et trempe pas comme ça ça va aller le mec qui se met la pression pour rien en tout cas je suis en train de calculer à peu près si on met à peu près autant de temps pour coller un sticker je pense la vidéo mais c'est le premier si le premier attend là on va fermer pour le dire tu vois il ya des vraiment des ce genre de cartes très très sympa je sais pas si voilà la caméra aller vers ici avec la pochette d'amazing ah oui vous avez aussi une bd maintenant que vous la voyez vu que je tournais pas vous avez également une bd inédite en france mais que vous devez quand même compléter à coups de stickers c'est énorme c'est tout simplement et on va regarder ça comme ça donc donc là ça tombe bien je vais devoir mettre un stickers pour compléter l'histoire tiens justement tout simplement ouais ah bah voilà une petite brillante je sais pas si on arrive à voir si tu n'arrives pas là là j'ai décollé le bord ouais bon débrouille toi merci je vais être super joli comme ça alors bon alors là il s'agit pas merdé t'as un peu de travers un peu plus à gauche moi je vous conseille de le faire seul ce genre d'activité mais surtout pas avec moi quoi et encore moi avec alex merci ouais ça peut pas être dégueu hop là et attends franchement est ce que ça se voit bien franchement c'est super non franchement c'est cool c'est quand même bienvenue bienvenue tiens montre la petite capitaine à la temps qu'on trouve un plan où on a de la lumière comme elle brille bon vous refera un plan plus propre juste à la fin mais ouais donc comme vous pouvez le voir c'est un petit sticker c'est un peu plus exclusif c'est 42 si tu veux bon après ton colline quand même il y a un truc qui m'avait pas manqué quand même c'était décoller les stickers coller ça va mais décoller c'est pour ça que c'est cool si tu as des gamins tu leur confies la tâche là ouais c'est pas mal ça et puis après tu leur dis tu touches plus au livre de papa voilà c'est le livre de papa voilà c'est les affaires de papa on touche pas regardons la suite pour l'instant on est plutôt chanceux je vois pas de double à l'horizon non pour l'instant ça va plutôt bien ouais c'est plutôt cool il y a aussi des images quand même qui sont qui sont cultes quoi qui sont connus un peu tout monde comme vous pouvez le voir hop là ouais non amazing les covers enfin tout tout ouais je veux dire ça c'est des cartes qu'on a même pas besoin de présenter de manière générale les covers donc ça c'est les fameuses cartes qui reprennent les covers les plus connues de la maison des idées ils ont bien choisi je veux dire c'est pas ça a été fait au hasard c'est tout archi connu écoute on va les ranger comme on va essayer alors ouais si vous avez un petit carré à chaque fois à cocher pour dire si vous l'avez ou non et bien sûr mais vous glissez la carte à l'intérieur de l'espace dédié alors là il me faut un c2 up c2 on reste à savoir maintenant où elle c'est deux mais bon courage mais c'est pas dans ces pochettes plastique justement ainsi si ah ouais voilà c'est du coup un 2 bah ouais j'ai envie de te dire ouais ça me semble logique et du coup j'ai pas regardé parce que j'ai été un peu trop vite justement comme les mioches voir ce qu'il y a derrière ce que je pense qu'il ya des choses l'histoire de peter tout simplement 1 et la date de sortie de la cover 1 carrément cool amazing fantasy 15 août 62 ouais très sympa très sympa pour ça c'est cool aussi ouais petit côté alors vu que tu as fait le mal je te laisse coller deux trois trucs ouais youpi alors attend vas-y je vais récupérer ça je vais te laisser un peu t'amuser ah t'as pas fini tu penses bien là on n'en a pas beaucoup parlé mais même les descriptions sont carrément cool les descriptions des différents personnages donc on va prendre la toute première par exemple donc là vous avez donc la page des quatre fantastiques la description des personnages de manière générale ici vous avez les où est-ce qu'ils apparaissent pour la première fois où est-ce qu'ils sont situés par qui est ce qu'ils ont été créés et vous avez ensuite des détails concernant le la suite on va dire des aventures donc là par exemple quand on était moderne stick on parle des enfants des quatre fantastiques ce que je trouve aussi très sympa c'est qu'on soit pas limité au côté marketing le côté moderne les dernières sorties des quatre fantastiques mais là on a des visuels ils sont différentes périodes différents âges et ça c'est vraiment sympa justement de pas être resté que sur le côté moderne pour aller attirer que le nouveau lecteur est aussi à voir les plus anciens on a une moderne qui est justement à la fin voilà qui est plus petit d'ailleurs oui oui tout à fait hop qui est ouais celle là où on a la nouvelle miss marvel du coup on a malice morales on a x 23 même carrément cool aussi on a amadeus chaud qui est le dernier bruce banner en date enfin le dernier hulk en date donc non clairement c'est ça qui est vraiment un côté très sympa c'est que c'est pas et puis comme on dit on pensait peut-être réservé d'abord aux enfants côté marketing ben finalement ben ça s'adresse vraiment aux fans de comics c'est complet quoi c'est ça qui est vraiment non c'est clair c'est clair on remplit bon bah on remplit ce que je vous propose c'est que on va faire une petite tour de magie grâce à la vidéo on va s'amuser à remplir puis à la fin on vous montre tout ça et puis on en discute encore un peu ouais carrément allez c'est parti le lendemain matin non quand même pas mais c'est clair ça prend du temps quand on veut le faire comme il faut exactement alors on s'est plutôt bien déverdé ouais franchement pas trop sympa c'était cool c'était carrément cool pas de gros raté complètement double finalement et au final bah ouais sur dix paquets c'est seulement 4,2 le taux est plutôt correct franchement franchement ça fait bien plaisir quand même alors vous allez voir à peu près le résultat final on va tourner alors on savait pas trop à quoi correspondait finalement les stickers argentés spéciaux argentés et texturés et en fait ils sont carrément cool et ils sont texturés ouais quand vous passez les doigts dessus ben vous sentez ben que la pellicule est pas pareil voilà qu'il y a du relief non et puis au final on s'aperçoit ben quand on tombe sur des pages plutôt remplies ben que ça va vraiment être un album vraiment vraiment sympa vraiment divers avec un peu de tout enfin franchement ça ça a de la gueule quoi non franchement des pages voilà qui sont pas qui sont pas encore remplies voilà avec dix paquets on va pas il faut faire un peu plus attention quand même on l'a bien vu quand on colle ouais tout à fait ouais du livre là c'est déjà un peu plus costaud faut pas hésiter à c'est ça au niveau de la reliure c'est c'est assez compliqué et puis des fois vous tombez sur ben des doubles des doubles à mettre au niveau de la reliure voilà c'est pas si ça une fois je crois c'est pas si simple double stickers comme tu dis en plein milieu du bien là c'est pas sympa en effet on a réussi quand même 10 ans d'expérience et 10 ans de maternelle à coller les choses c'est bon ça passe nickel alors on a même on l'avait pas vu on en a même un de quatre voilà donc on a dit pas mal de double mais on en a même un de quatre où j'en ai eu que deux voilà pas de chance hop donc les cartes toujours bien sympa ça c'est vraiment un gros plus c'est peut-être mon coup de coeur moi c'est les cartes en fait c'est énorme puis ouais comme ça à l'intérieur ça donne un côté vraiment très classe entre guillemets un simple album de stickers tu as ce côté vraiment plus classieux vraiment produit un peu plus de dit de luxe quoi entre guillemets puis ça offre un minimum de variations quoi de ben ça c'est on est vraiment loin de la l'album de notre enfance quoi du tout voilà qu'on remplit et puis qu'après ben on le foutait de côté et puis c'était fini on est une page où on est à zéro les héros urbains là on est voilà on voit que panini a essayé de faire les choses vraiment super bien entre ben voilà c'est des petites attentions des petits détails mais franchement voilà on est assez loin des albums ouais de quand on était gamin quoi clairement il faut le dire là on a un album quali quoi enfin ça ça vaut le coup clairement pour 7,90 bon après voilà après faut parcourir les forums d'échanges toujours le facteur chance maintenant il y a quand même le forum oui c'est ça enfin voilà avec internet maintenant je pense que sur les différents forums les communautés et puis vous êtes supposé le faire par plaisir après on va pas se mentir il faut faire prendre un peu de patience quoi on vous conseille panini avait raison ce n'est pas juste pour les gosses c'est clair clairement le fan il s'y retrouve ah oui voilà ben on va vous mettre encore quelques petites images là pour pour terminer pour vous montrer quelques gros plans nous c'est fini voilà on vous dit au revoir et au revoir bientôt ciao ciao bah j'ai déjà une blague par rapport à ça non mais c'est pas grave si t'en fais pas